Chers amis du potager, avant de commencer le montage de cette vidéo dont j'ai tourné les images exactement il y a un mois donc le 11 mars sommes aujourd'hui la veille de Pâques le 11 avril et la météo a changé considérablement un petit commentaire je lis à peu près tous les commentaires faits sur mes vidéos et régulièrement l'une ou l'autre personne me fait gentiment remarquer qu'elle passe la vitesse à 25, à 50, voire 2, etc. sous-entendant que je pourrais parler un peu plus vite Deux mots d'explication là-dessus Le fait que je parle lentement et que de temps en temps je sème quelques « e » que je regrette ensuite au montage est lié à une chose très simple Je suis insuffisant cardiaque, sévère S'il y a des médecins dans la salle, ils confirmeront capacité d'expulsion du ventricule gauche de l'ordre de 45%, ça a plutôt un peu diminué je pense ces derniers temps avec l'âge et la fatigue Et donc mon cerveau est parfois à la limite de la quantité d'oxygène qu'il doit recevoir Notamment lorsque je suis encore, je n'ai pas fini de digérer ou lorsque je fais des activités physiques, je marche, etc. J'ai fait un choix qui est celui de ne pas écrire mes textes à l'avance Donc tout, absolument tout dans mes vidéos est improvisé Et par conséquent une partie de mon cerveau, celle qui conçoit le discours, je crois que c'est les lobes Et bien sollicité, pour avoir un discours construit, pour faire appel aussi à des souvenirs Parce que telle ou telle connaissance, elle ne tombe pas du ciel, elle est logée quelque part dans mes souvenirs Et donc de temps en temps, la partie du cerveau qui s'occupe de l'addiction défaille un tout petit peu Parce qu'elle ne reçoit pas assez d'oxygène, tout simplement Donc les fins observateurs parmi vous remarquent que dans telle ou telle vidéo, il y a un lapsus Dans telle ou telle vidéo, il y a un mot qui est écorché Récemment, en montant l'avant-dernière, je crois Je me suis rendu compte que j'ai prononcé neurome au lieu de neurone Ça c'est typique de cette situation de stress cervical Donc voilà Alors, je comprends qu'on puisse être très sympa et de dire à une jolie dame qui passe par là Madame, vous êtes mignonne, mais c'est dommage que vous soyez handicapé Quand même, curieusement, d'élégance Donc si vous voulez bien, je sais que je parle lentement Je continue d'improviser mes vidéos Passez la vitesse 1.5, passez la vitesse 2, passez la vitesse 5 Et si vous êtes vraiment quelqu'un qui a une Bugatti Passez la vitesse 8 parce que les Bugatti ont 8 vitesses Ça ne me gêne absolument pas Enfin, épargnez-moi ces commentaires désobligeants Vraiment pas sympa Allez, je commence le montage Donc je reviens sur la sortie de l'hiver L'objectif de cette vidéo Et de voir un tout petit peu Comment, année après année, malgré mon expérience Je tâtonne à la sortie de chaque hiver Que sera la saison ? Quelle est la météo ? Alors je vous ai déjà fait les stades phénologiques Donc ces signaux que me donne la nature Qui sont loin d'être absolus Parce qu'après avoir tourné les images Qui sont dans cette vidéo sur les stades phénologiques Une partie de ces plantes ont été grillées par une période froide Avec des températures qui sont descendues à moins 6,5 Donc moi-même, je ne sais pas à l'avance ce que je fais Chaque année, j'improvise mon potager Et je trouve ça assez plaisant Il y a une partie de jeu Est-ce que je sème ? Allez, je vais tenter Ça me coûte un sachet de semences Si ça foire, ce n'est pas grave Je recommencerai, etc. Et puis si ça marche Waouh, ça a super bien marché cette année J'ai bien fait de semer Bref, je vis avec mon potager Mon potager vit avec moi Loin des recettes toutes faites Je vous invite à devenir Un aventurier du jardinage Allez, c'est parti Quand est-ce que commence le printemps ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà une question qu'on me pose bien souvent La deuxième, la réponse est très simple Je potager du paresseux Il n'y a pas de dogme Il n'y a pas de il faut Je bannis définitivement le terme il faut C'est un jardin dans lequel il y a de la liberté Donc on fait raisonnablement Ce qu'on a envie de faire Au moment où on a envie de le faire Hier, le fond de l'air était très frais A tel point que mes doigts étaient engourdis Et je n'ai rien fait Aujourd'hui, ça se réchauffe Même si ce n'est pas encore très spectaculaire Ça se réchauffe Et donc effectivement, je commence à réfléchir Quoi faire d'autre ? Pour bien comprendre Le raisonnement Qui nous permet de décider ce qu'il faut faire Il faut savoir deux ou trois choses La première Il faut apprendre à observer La nature nous donne Tout un ensemble de signes Sur la progression Des températures Particulièrement la température du sol Beaucoup trop de jardiniers sont obsédés La température de l'air Il fait un tout petit peu chaud On se sent à l'aise On remonte les manches Et c'est parti Je bêche, je fais, etc. Sans toucher le sol Un certain nombre de plantes Notamment les bulbeuses Sont d'excellents indicateurs De la température du sol Certaines plantes qui sont proches de la surface Et particulièrement peu frileuses Je pense aux crocus Vont être un avertisseur précoce Les crocus sort parfois chez nous Traversent la neige Ça veut dire Il va falloir commencer à songer À sortir du fauteuil Peut-être réfléchir Qu'est-ce que je vais faire dans 8 jours, dans 15 jours Et puis vous avez Comme indicateur précoce chez moi Je ne crois pas qu'il soit Dans le champ de l'image Mais je vous l'inclusterai Le forsythia Les fleurs jaunes de forsythia Qui ont commencé à sortir Il y a 15 jours, 3 semaines À la faveur d'une petite période chaude Et qui depuis Sont restées stables Jusqu'à aujourd'hui Où tout à coup Ça repart À la faveur donc de ce réchauffement Voilà donc un peu sur le principe général Arrêtez de suivre bêtement des guides Et qui vous donnent des dates moyennes Qui ne correspondent à rien Comme la ménagère de 47,3 ans Qui a 1,7 enfant C'est une donnée statistique Mais vous ne la croiserez jamais Et vous ne l'embrasserez jamais Et de la même façon Semer ou planter à telle date Ne veut rien dire Apprenez à observer Ce qui s'appelle Les stades phénologiques C'est-à-dire les stades d'avancement De différentes plantes Indicatrices Telles que celles que je viens d'évoquer Et que je vous incusterai Deuxième chose très importante C'est que les légumes Ont en fait différents minimums Le minimum le plus connu Et celui qui est le plus anxiogène C'est la résistance À des températures basses Donc à la résistance au gelé C'est les températures minimales Que supporte une plante Ce qu'on qualifie aussi parfois De rusticité de ces plantes Mais il y a une deuxième température Qui est différente Et qui peut jouer un rôle Au moins aussi important Au niveau de l'installation C'est la température minimale De germination Et là il y a des grandes différences Entre certains légumes Qui peuvent germer à des températures Ah tiens Frelon qui vient me dire bonjour Oui mon coco c'est bien Ouais c'est sympa Ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas vu Alors il vient me dire bonjour Et donc des différences importantes Dans ces températures minimales De germination Certaines plantes dites rustiques Pouvant germer Dès des températures de 8 degrés du sol On parle de température du sol Plus régulièrement vers 10 degrés Mais d'autres qui sont des légumes exotiques Exigeant des températures Beaucoup plus élevées 15 degrés Pour certains plus rares 20 degrés voire un peu plus Donc deuxième notion Cette notion de température minimale De germination Troisième notion Qui se rajoute à ça Qui est ce qui s'appelle Du nombre un peu barbare De zéro de végétation C'est-à-dire Une température En dessous de laquelle La plante Sans nécessairement souffrir Va simplement se mettre en stand-by Elle n'avance pas d'un pouce Ne grandit pas Ne se développe pas Elle Végète Bien que le terme soit ambigu S'agissant de végétaux Donc on va dire Elle stagne Elle n'avance pas Et donc là-dedans Certaines plantes Certains légumes Sont également Très rustiques Une température un peu basse Une fois qu'ils ont levé Ne les empêche pas De progresser D'autres sont Particulièrement Sensibles Donc c'est au milieu de tout ça Qu'il va falloir naviguer Et Décider De ce que vous faites Troisième ou quatrième point Je ne compte pas Important Dans le potager du paresseux Comme Le principe même Est d'en faire le moins possible On peut facilement Jouer un peu Avec la nature Je ne sais pas Ce que va me réserver La météo Du mois d'avril Ni celle du mois de mai Mais 2017 Dans la serre qui est derrière Le caméscope Il a fait Moins 6,5 Et à peu près Tout a gelé Je parle bien entendu De ma situation Ici dans le climat continental Donc vers le cœur Des masses terrestres Même si on n'est pas au cœur De l'Europe On s'en rapproche Si je compare À nos amis De Vendée Du Sud-Ouest De Bretagne Ou de Normandie Donc ici Il peut y avoir Des variations Extrêmement importantes De température Et donc Des mauvaises surprises Seule solution Jongler Miser un sachet de graines Ce n'est pas un effort Surhumain Et Si tout se passe bien Ça pousse Et si j'ai un coup de grisou Au mois de mai Il n'arrivera pas Tous les ans Mais ça peut très bien Se produire encore Cette année Et bien tant pis J'ai perdu Notez que vous perdez Bien plus souvent Quand vous jouez au loto Ou au tiercé Que à ce petit jeu Du sachet de graines À 1,50€ Qui vous produira Au moins une année sur deux Voilà Alors Donc Je n'ai encore rien fait Le châssis Je pense qu'il est Dans le bas de l'image Devant moi Et parfaitement vide Mais donc Demain Après demain Dans les jours qui viennent Je vais m'y mettre Remettre en état Parce qu'il y a des vitres Qui sont cassées Et faire Les semis On va dire Une première Rasade De semis De plantes Relativement rustiques Choux Je vais éviter Les cucurbitacées Je vais quand même Faire quelques tomates Peut-être Si peut-être Quand même Les melons Parce que là Je n'ai pas beaucoup De latitude En septembre Les choux Et puis j'en ai oublié Deux Trois Ah oui Les oignons Les poireaux En terrines Les celleries Voilà des choses Que je vais faire Là dans les prochains jours Vu que Les températures Sont maintenant Bien meilleures Il faut savoir Que dans ce châssis Je mets une résistance Chauffante Qui normalement Ne fonctionne pas Parce que Je ne voudrais surtout pas Qu'EDF ait la bonne idée De remettre en route Fessenheim Qui a été arrêté Il y a Quinze jours Mais Si vraiment Il y a une période De gelée Je peux sauver La mise En mettant Cette résistance Chauffante Qui est réglée Sur trois degrés Si la température Descend en dessous de trois Cela s'enclenche Et cela chauffe Voilà Et puis une question Qu'on me pose tout le temps Quand est-ce qu'il faut Mettre le foin Je le répète Il n'y a pas de Il faut La preuve vivante Derrière moi Didier Helmstetter N'a toujours pas mis Son foin Sauf sur un petit rectangle Qui est ici Devant moi Où Je l'ai mis Tout début décembre Avant de De partir Bon alors Ici En haut Un travail Qui n'a pas été fait Qui aurait dû être fait Durant l'hiver C'est la taille Des framboisiers Donc là Je vais faire Encore Dans les jours Qui viennent Bien que vous voyez Que Déjà Les Les pousses Se développent Il y a même Déjà là Des premiers Bourgeons Floraux Mais Il y a donc Les cannes Qui ont Plus de Un an Ça C'est ce qui porte Des feuilles Ce sont les cannes Qui ont poussé L'an dernier Celle-là Ça va être Sur ces framboisiers Remontant Les premières Productions De l'année Ensuite Sortent du sol Ici Les cannes De cette année Qui vont Ensuite Développer La production Tout au long De la saison Selon Les températures Et selon L'arrosage Les framboisiers Sont très Très sensibles Au manque d'eau Et relativement Sensibles Aux chaleurs Excessives Ce sont des plantes Des lisières De forêt Donc elles sont Habituées au frais Donc voilà Je ferai une taille De ce bois mort Ces prochains jours Que je passerai Au broyeur Les ratopiers Vous le voyez ici Au piège Ont déjà commencé Leur activité Cette année Ici Et on en a déjà Chopé un A cet endroit-là L'herbe est verte Ça aussi Soyez très attentifs A la pousse De l'herbe C'est un indicateur De reprise D'activité L'activité du sol Les turicules De verre de terre Il y en a en pagaille Bon signe Donc là aussi Signe de reprise D'activité Tout ça va dans le même sens Didier Il va falloir que tu te bouges Et arrête de raconter Des histoires à la vidéo Alors ici Alors ici donc La serre Serre Dans laquelle J'aime bien Avoir Quelques légumes Très précoces Que j'appelle Des primeurs Notamment Des salades Je ferai une vidéo Spécifiquement là-dessus Sur la façon D'avoir Presque en continuité Une production De salades Sur toute l'année Et puis donc Mes premiers Semi-forcés Dont Alors La laitue Que j'ai trouvé La plus performante Au niveau Des levées Au printemps La gotte jaune d'or Il y a aussi Une feuille de chêne Ici Il y a Une ligne De carottes Il y a Deux rangées De petits pois À qui il est arrivé Malheur C'est l'objet D'une autre vidéo Et Là encore Des Alors J'ai sursemé Les Les carottes Avec des petits pois Ici C'est des petits pois Avec des petits oignons Blancs Des épinards Qui sont bien sortis Et donc La feuille de chêne Quelques semis Très précoces Des épinards Qu'il m'est arrivé De remonter à la maison Lorsqu'il y a eu Des nuits Où Ça menaçait De geler De tomates Donc ce sont des tomates Donc ce sont des tomates précoces Jusqu'à ultra précoces Et Dans les deux premiers bacs Des portes greffes Je vais essayer Le Greffage Cette année Donc je vais greffer Des précoces Sur Deux types De portes greffes Et en même temps Les cultiver Sans les greffer Pour observer Les différences Donc voilà pour la serre Et puis Ici donc Une zone de bazar Qui inquiéterait plus D'un jardinier Qui moi personnellement Me ravit Parce qu'elle a plein de choses Intéressantes Ici donc Ce sont les anciens Fraisiers Que je vais Détruire Alors détruire comment ? Tout simplement Par un des rouleaux de foin Je vais passer là-dessus Et mettre Une épaisse Couche de foin Des choux de Bruxelles En partie récoltés On a eu des choux de Bruxelles Délicieux Là au mois de février Et Ils sont déjà En train de monter en fleurs Donc je vais les laisser monter en fleurs Parce que ces premières fleurs De crucifères Vont être Un délice Pour les abeilles Qui se perdront ici Et puis ensuite Presque à coup sûr Vont Vont s'y installer Des pucerons cendrés Des pucerons grisonnants Comme ça Qui affectionnent particulièrement Toute la famille Des choux Et Qui vont donc M'attirer Des Auxiliaires Donc tous Qui mangent Les 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 pucerons Bien sûr Les coccinelles Les cyrphes Les chrysopes Et quelques autres bestioles Du même genre Quelques guêpes parasitoïdes Qui pondent dans des œufs De pucerons Etc Donc Ça Ça me va à ravir Là-bas En haut Je pense que vous les verrez Quelques choux Qui ont passé l'hiver Qui ont l'air Comme ça Pourris sur l'extérieur Pas du tout Vous enlevez Ces feuilles Qui sont un peu Décomposées Et vous avez à l'intérieur Un bien bon chou Qui a du goût Donc on est en train De terminer ça Reste à bas Aussi quelques céleries Deux ou trois Céleries Qui ont passé l'hiver Et Qu'on mange Au fur et à mesure Voilà Et puis Quelques adventices Là Pratiquement Que Des adventices Sympas Ce que d'aucuns Appellent de l'herbe Donc une graminée Je ne sais même pas laquelle c'est Ici La Véronique de Perse Qui fleurit en bleu Tès qu'il fera un tout petit peu plus chaud Il y aura des tas de butineurs là-dessus Des Lamiers Là-bas Je ne sais pas si c'est le lamier pourpre Ou un bugle Ou je ne sais pas quoi Pareillement Extrêmement mellifère Donc très intéressant Pour Des tas de butineurs Qui se régaleront Voilà Donc ça Ça va être traité Très très vite Il y a même quelques betteraves rouges ici Issues d'un semine naturel Mes oignons rocamboles Là-bas Sur le bord Et les cassissiers Seul Un des rares travaux Déjà fait Qui ont été Nettoyage des cassissiers Notamment parce que S'ils développent des ronces Et Un paillage Avec Une épaisse couche De feuilles De noyer Qui sont maintenant lessivées Alors Du noyer De mon voisin Le voisin Me met ses feuilles de côté Enfin même Il est plus gentil que ça Il me les apporte A l'entrée Du potager Plutôt que de les brûler Et moi Je les recycle Donc essentiellement Sur les espèces ligneuses Cassissiers Cassailles en bas Framboisiers Éventuellement Là je n'en ai même pas eu assez Pour finir Donc on terminera Avec du foin Alors là Stop 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 Une petite pause Parce qu'évidemment Un certain nombre De personnes Vont sursauter Comment Didier Il ne sait pas Que le noyer Est toxique Etc 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 Mais si Didier Il sait Sauf que Didier Il ne croit pas Toutes les bêtises Qu'on raconte Sur internet Didier Il a des yeux Qui observe Gros yeux comme ça Et il voit Le noyer Du voisin Avec une prairie En dessous Avec de l'herbe Qui pousse Il voit le noyer Sur le rond-point Devant sa maison Noyer européen Qui produisent des noix Avec Toutes sortes De plantes Sauvages Mauvais air Pas de conti S'appelez ça Comme vous voulez Et quelques Plantes Plantées Ornementales De l'iris Je ne sais plus Ce qu'il y a Là-bas dessous Enfin Il voit Une sorte de friche Sous son noyer Alors Didier Il se dit Finalement Qui croit Ses yeux Ce n'est pas les yeux C'est le cerveau Qui a derrière Qui analyse Ce que les yeux Perçoivent Donc son cerveau Ou Ce que des gens Autorisés S'autorisent À penser En long En large Et pataterie En gros Pour faire les malins Pour frimer Sur internet Et bien moi Je crois Mon cerveau Ceci dit J'ai évidemment Fait des recherches Sur internet Et quand on cherche bien C'est-à-dire Qu'on sait Exactement Ce que l'on cherche On trouve Et Je vais vous dire Ce que j'ai trouvé J'ai trouvé un document Alors je l'ai ici En version Anglaise Et puis j'ai aussi Enfin je l'ai traduit Alors pour ne pas improviser Pour ne pas faire Trop de Je vais l'imprimer Mais de D'un arboretum Américain Qui s'appelle De Morton Arboretum Qui a écrit Qui a écrit Un article Très documenté Sur Cette histoire De toxicité Du noyer En sachant Que aux Etats-Unis Ils ont un noyer Effectivement Beaucoup plus toxique Que le nôtre D'ailleurs Il cite Le noyer Européen Comme étant Enfin il l'appelle Anglais Les Américains Les Anglais Boris Johnson Trump Et tout ça Donc ils ne nous connaissent pas Ils ne savent pas où est la France Ils ne savent pas l'Allemagne Heureusement que de Villepin A été poussé une guirlande là-bas Sinon ils ne sauraient même pas Que la France existe Donc voilà Petite parenthèse Donc ce qu'ils appellent Le noyer anglais Produit aussi D'après eux Donc cette juglone Mais à des Concentrations Beaucoup inférieures A celles De leur noyer Alors Rapidement Hop Il s'est cassé la gueule Que dit cet article Il dit donc Que le noyer noir Le noyer américain Et un des Un des arbres Qui a un effet D'allélopathie On appelle allélopathie Cette lutte chimique Que les plantes Exercent En trait Et que je t'envoie Une petite dose De ceci Une petite décoction De ma préparation Pour t'emmerder Alors ça va Ralentir ta croissance Ça va T'enquiquiner Et dans la lutte Des plantes Ces substances là Jouent un rôle Très très important En l'occurrence S'agissant Des noyés Elle s'appelle La juglone Et alors J'ai appris Parce que j'étais perçu A des du contraire Comme quoi A 67 ans On peut encore apprendre Beaucoup de choses Pourvu d'être curieux Et pourvu de chercher Les bonnes sources Cette juglone Est sécrétée Dans les Différentes parties De l'arbre Les bourgeons Les coques de noix Et les racines Et les feuilles Les tiges Contiennent Est-il écrit Des plus petites quantités De juglone Pouvant être Lissivées dans le sol Donc en fait La lutte se passe Essentiellement Par les racines Et si donc Vous observez Des choses C'est À travers les racines Et par conséquent Vous pouvez supprimer Un noyer Et la décomposition De ces racines Peut encore Libérer des juglones Pendant plusieurs années Donc l'effet Ne disparaîtra pas Comme par miracle Et ne vous faites pas avoir Ne pensez pas Que vous l'avez coupé Pour rien L'article Cite aussi Tout un ensemble De plantes Il y a Une liste De 4 5 pages 4 pages De plantes Avec Leur Sensibilité Ou au contraire Leur tolérance À Cette juglone Donc c'est une liste De plantes Plutôt Tolérante Qui est listée Alors parmi Les plantes Sensibles Et bien Sensibles Celles qui nous intéressent Dans le potager Sont mentionnées Sont mentionnées Avant tout L'asperge Les choux Les aupergines Le tabac Bon ben J'espère que ça ne vous intéresse pas trop Le tabac Bien qu'il y a une forme Ornementale Du tabac Qui est beaucoup utilisée Sur les massifs Les ronds-points Etc La pomme de terre La tomate Quelques vivaces Dont les crocus La pivoine La rhubarbe Et parmi les arbustes A priori Le bluet Donc le bluet C'est le myrtiller Cultivé En Amérique du Nord D'autres Les cotoneaster Des chèvres feuilles Les hortensias Etc Mais pas De plantes Les viburnomes Donc les viandes Pas de plantes Comestibles Voilà donc un peu Un point Sur cette histoire De noyer Et voilà pourquoi Je m'autorise A utiliser Ces feuilles de noyer Dans mon potager Considérant Qu'elles sont Relativement pauvres En juglone En général Elles ont subi Un ou deux Lessivages Avant d'être Ramassées Ou elles sont Stockées A l'entrée Du potager Avant d'être Mis En place Sous Les castissiers Donc cette année Ou des fois Ça a été les framboisiers Et donc Je l'ai déjà fait Il y a 4-5 ans Les framboisiers Du bas ont été plantés Carrément Dans une épaisse couche De feuilles de noyer Toujours Fournies Par mon voisin Et ils sont Très bien réussis Il y a Je crois pas que ce soit L'an dernier L'année d'avant Les framboisiers du haut Ont été paillés Avec ces feuilles de noyer Donc cette année Les cassissiers Voilà Donc Énorme bémol Sur cette histoire De Le noyer Est toxique Comme gros titre Et ne tombez pas Dans ce piège D'ailleurs Réflexion Si Le noyer Les feuilles de noyer Était toxique Sous un noyer Comme celui de mon voisin Qui a peut-être 50 ans Il y aurait 2-3 mètres De feuilles de noyer Non ? Bon alors Si déjà On bavarde Pour ceux qui apprécient Les vidéos longues Tant pis Pour les autres Un point Supplémentaire Donc Si vous Comprenez Que La lutte Chimique Que Le noyer Exerce Sur Certaines espèces Vous avez bien Compris Que Certaines espèces Sont Sensibles Et d'autres Tolérantes Essentiellement Par Les racines Avons-nous dit C'est là Que se trouvent Les concentrations Importantes De juglone Vous comprenez Vous comprenez Que La limite De l'action Du noyer Ne se situe pas Nécessairement Sous la canopée Sous Les branches Et sous les feuilles Les racines Peuvent aller un peu plus loin Et Par conséquent Vous pouvez avoir Des effets De ce système Racinaire Sur Les plantes Sensibles A une distance Qui dépasse L'emprise Du noyer Lui-même Je voulais préciser Ça encore Parce que Ça pourrait vous dérouter Dans l'une Ou l'autre Observation Donc on retient quoi Le noyer n'est pas Systématiquement Toxique Toxique Les feuilles Le sont Plutôt moins Que Les racines Le noyer Américain Noyer noir L'est beaucoup plus Que le noyer Européen Et Parmi les plantes Cultivées Qu'elles soient Ornementales Ou Légumes Certaines Sont sensibles Donc se méfier Quand même Et d'autres Le sont Moins Voir Pas du tout Et donc On peut Avec un tout petit peu D'astuce D'intelligence Utiliser Ces feuilles A bon escient Au bon endroit Voilà Ce coup-ci Ce sera tout Et on revient Au fil De la visite Qui du coup Prendra peut-être Une heure Je ne sais pas combien Alors même chose ici De l'autre côté Un des cassissiers Une zone Dans laquelle Il y a eu Plein de choses Des choux Dont certains N'ont rien donné C'est pour ça Des choux-fleurs Qui ont Dramatiquement Souffert De la sécheresse L'an dernier Et Qui sont Restés en place Il y a eu Quelques petites récoltes De trucs Pas ridicules Mais presque Il y avait aussi Des betteraves rouges Et que sais-je encore Quelques oignons Visiblement Qui ont été Oubliés Qui vont monter En graines Donc là Pareil L'un ou l'autre De ces pieds De choux Vont Rester En place Pour Ce que j'appelle La part des anges C'est-à-dire Ce que je veux bien Laisser A mes auxiliaires En bas Les fraisiers Oula Il va falloir Que je mette De l'ordre Donc Prochainement Peut-être Cette semaine Il est prévu De Tailler Enfin De faire Du BRF Et Remettre en état Ces fraisiers Installés là L'an dernier Et donc Ce magnifique tapis Ici De mélange De Véronique de Perse La petite fleur bleue Et de Mouron des oiseaux La petite fleur En étoile Blanche Donc ça C'est ce vers quoi Je m'oriente De plus en plus C'est-à-dire À l'automne Laisser la terre À nuit Et Si j'ai bien Réussi Mon semis De ce que d'aucuns Appellent des mauvaises herbes Donc ces plantes là Alors comment est-ce que Je fais le semis C'est tout simple Je vais attendre Que ces fleurs Se transforment en graines Et puis Je vais en arracher Une motte Comme ça Voilà Par exemple ça Vous imaginez Qu'il y a les graines là-dessus Et je vois que là-bas au fond Il n'y en a pas encore Et voilà Je n'ai pas lancé assez fort Mais vous imaginez Que je réussis Un peu mieux Mon lancer De mauvaises herbes Et ça va S'installer là-bas Et petit à petit Mon rêve C'est qu'à l'automne Je n'ai rien à faire Le foin s'est décomposé Durant l'été A nourrir mes légumes On reviendra Sur les analyses de sol Qui me montrent Que mon système Est maintenant Bien évolué A bien Récupérer Donc je vais protéger Le sol Entretenir Et nourrir La vie du sol A travers Des adventices Dont je sais Qu'elles ne sont pas Envahissantes Donc je chasse Les emmerdeuses Du type Rumex Dont je viens de parler A l'instant Il y en a Un ou deux ici Patience Plutôt que Rumex D'ailleurs Même Trois Quatre Cinq Six Donc je vais faire Un petit tour Avec ma fourche bêche Et mettre de l'ordre Et alors Je vous ferai un gros plan Parce que sinon Vous n'allez pas me croire Mais au milieu De tout ça Bien évidemment Je ne sème pas Par la façon indiquée Que des mauvaises herbes Je pense aussi A Bibi Et donc Je balance De temps en temps Des mâches Montées en graines Donc elles vont monter Assez rapidement Là T'es qu'il va faire chaud Avril Elles vont monter en graines Et puis vers juin Les graines vont tomber Et donc Je prends des mâches Qui ont été oubliées Et je balance Résultat des courses Partout 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 Il y a là Des mâches Que je vais récolter Tout à l'heure Pour me faire Une de ces petites salades A tomber raide La meilleure mâche bio La meilleure mâche bio Que vous trouvez Et du pipi de chat A côté De ces mâches là Poussées dans Qui ont grandi Dans ces conditions Alors on s'est fait Ici Sous ces cassifiés Il y en avait Des saladiers Et des saladiers Et donc On a mangé régulièrement De sa mâche Et d'ailleurs J'ai mon opinel Dans la poche Donc Tout à l'heure Voilà mon outil De jardinage essentiel Récolter Donc Je vais remplir Mon saladier Avant de remonter Alors ici Le panorama Est un peu Différent C'était la zone Où j'avais Mis Différentes Cucurbitacées Qui Malheureusement L'an dernier Ont chopé Une maladie Virale Que je pense Avoir importée Par Des plants Qu'on m'a Offert Et qui s'est Transmis Sans doute Via les pucerons A l'ensemble De mes Cucurbitacées Alors C'est pas toxique Pour l'homme Mais Du coup La production N'était pas N'était pas top Et puis surtout Il y a eu La sécheresse Et Un des principaux pieds Là Qui faisait pratiquement Toute la longueur De la parcelle A été Niaqué Par un rat au pied Qui a trouvé La racine principale Qui était bien sûr Juteuse Et Donc Ce pied S'est desséché Sur place Ici La première Plante A fleurir Là Les premières fleurs Sont en train De se développer Ce sont Des baies De mai C'est un A chèvre feuille A l'onisera Un nom latin Du camchaca Et qui sont donc Particulièrement Rapides L'an dernier Effectivement J'avais J'avais dire frire rouge Là dessus Vers Fin Fin mai Donc oui Ça aussi C'est un des indicateurs De stade phénologique C'est à dire Quelque chose Qui me dit Que petit à petit Le système Commence à se réveiller Et commence À être prêt Et puis partout 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 De la mâche En tout cas Là où le foin N'est pas trop Épais Là où la terre Était plutôt À nu Y compris ici Dans mes fraisiers Il y en a partout Alors encore du bazar Allez vous me dire Non encore Une production Paresseuse Absolument spectaculaire De mâche Mélangée A de la Véronique De Perse Ou à du moron Ici derrière moi Qu'est-ce qui s'est passé ici Et bien C'était l'endroit Où il y avait Les pommes de terre Donc pommes de terre Que je cultive En les posant sur le sol Une première couche de foin Plus tard Quand les pommes de terre Lèvent Une deuxième couche de foin Pour pas que Les tubercules Se forment À la lumière Et verdissent Et donc Quand il s'agit de récolter Il faut que je dégage Ce foin C'est ce qui reste Ce sillon ici au milieu Des deux côtés J'ai mis Le foin Là au milieu Où il a Couvert le sol Et ailleurs J'ai laissé Parfaitement A nu Sans rien faire Sans rien faire d'autre Que dans les années Qui ont précédé D'avoir balancé ici Des pieds de mâche Qui étaient en graines Et donc Il y a Dans mon sol Au milieu De ces adventices Sympa Parce que tapissantes Donc au milieu De ces adventices Il y a Partout de la mâche Là tout à l'heure Je vais remplir Mon saladier En deux temps Trois mouvements Quelques poireaux Que j'avais repiqués ici En pleine canicule Qui ne sont pas devenus Très gros Et encore Quelques choux de Bruxelles Qui n'ont pas été récoltés Donc puisqu'on a été Absents pendant Deux mois On aurait pu en récolter Quelques-uns de plus Là ils commencent à devenir Amers Du fait que La phase de floraison S'enclenche Donc voilà Ça pour moi C'est l'idéal Le sol protégé De la photosynthèse Chaque fois qu'il y a Un petit rayon de soleil Et donc De la biomasse Qui est injectée Dans le sol Par les racines De ces plantes Et je distingue Absolument pas Mauvaises herbes Qui sont pour Les organismes Du jardin Et bonnes herbes Comme ces mâches Qui sont pour moi Je partage Avec les organismes Qui font le boulot A ma place Point barre Dans tous les cas De l'énergie De la biomasse Des sucres Rentrent dans le sol Les plantes Ces plantes Sont mycorhizées Elles entretiennent Des champignons Dans le sol Et elles structurent Le sol Même si A certains endroits A mon goût Il n'y avait pas Assez de mauvaises herbes Et donc le sol Était un peu à nu Mais On peut Alors là Il est quand même Totalement gougé Mais malgré tout On peut le travailler A la main La preuve Qu'il ne s'est pas tassé Alors C'est quoi ça ? Tout simplement Des céleries Qu'on n'a pas récoltées Et Qui eux N'ont pas Supporté Les températures Négatives Qu'il y a eu Deux ou trois fois L'hiver a été Particulièrement Doux Les températures Minimales Que ma sonde A enregistrées Ont été De Moins quatre Moins quatre et demi C'était trop bas Pour les céleries Qui Dont le cœur Est relativement sensible Comme je le disais Tout à l'heure Là-haut J'ai une autre variété Malheureusement Je n'ai pas pris Les notes Quand je vais repiquer Tout ça Je ne sais plus Lesquelles sont Quelles variétés Mais j'ai une variété Plus résistante En haut Là C'est des Côtes De bêtes Qui ont été Je pense Rasées Durant l'hiver Par Un lapin Ça ressemble A un bouleau De lapin Qui a trouvé Son entrée A trouvé Que le propriétaire N'étant pas là Qui pouvait s'approprier Cet espace Et s'est nourri De toute façon En deuxième année Là encore Action Du froid Là-dessus Ça monte Automatiquement En graines Alors là Une partie Dont je suis Particulièrement Satisfait Donc Toujours le même Principe évoqué Laissez le sol nu Donc ici C'était le fameux Essai raté D'oignon Sous couvert Donc tout ça Ne marche pas toujours Il ne suffit pas D'avoir une bonne idée Pour que ça marche Comme on voudrait Et donc J'avais Ratiboisé Au rotophile Et planté Et planté Sous couvert Des choux Kale Violet Donc un peu plus riche En antioxydants En anthocyanes Et il y avait Et il y avait aussi Là Une rangée De carottes Qui a été Récoltée Donc on ne la voit plus Elles n'étaient pas Gigantesques Mais on a mangé Deux ou trois fois Des carottes Qui là encore Était d'un délice Absolue Donc ce système là Marche très bien Ces choux Kale Même chose Ils vont monter en graines Très prochainement Donc Ils avaient Je les ai mis là après Oui c'était bien après La sécheresse Comme je n'avais pas arrosé Ils ont terriblement souffert Et puis ils n'ont pas eu le temps De se refaire Durant l'hiver Donc voilà Mis à part le fait Que ce système là Marche très bien Donc je ne sais pas encore Si je garde pas Une de ces parcelles Celle là par exemple Sans recouvrir de foin Pour repiquer là dedans Des plantes Assez érigées C'est à dire assez hautes De type choux Mais ça peut aussi être Des aubergines Ça pourrait être Des tomates Je vais peut-être continuer A expérimenter un peu Ces systèmes De cohabitation Entre adventices Et légumes Sachant que Du coup Il n'y a aucun apport De biomasse extérieure Et que du coup Je ne rééquilibre pas Les exportations De minéraux De mes légumes Donc ce système N'est pas durable en soi Il peut Pendant un ou deux ans Permettre De puiser Dans les réserves Du sol Qui se sont enrichies Par plusieurs années D'apport de foin Mais ce n'est pas Un système durable Dans ma tête Il s'agit d'une alternance Une année Je laisse les mauvaises herbes Et je ne mets pas de foin Et une année À côté Je mets du foin Et je ne laisse pas Les mauvaises herbes Ce foin se décompose Réenrichit Mon sol Et puis on inverse L'année d'après Et donc je consommerai En principe Moitié Moins De foin Tout en espérant Et je le précise Après Cinq ou six ans De mise en route Du potager Il faut stocker Il faut développer La biomasse Il faut développer Les organismes du sol Il faut en quelque sorte Booster le système Et une fois que ça roule Un peu comme Quand vous arrivez Sur l'autoroute Vous êtes à 60 Sur l'échangeur À un moment donné Vous devez mettre Un petit coup d'accélérateur Vous regardez Votre ordinateur de bord La consommation explose Et puis quand vous êtes À 130 Vous mettez de nouveau En régime de croisière Et la consommation baisse Donc au moment donné Vous êtes à 13-15 litres Au sang Et puis ça revient À 6 par exemple Là c'est un peu la même chose Vous boostez votre jardin Au départ Vous lui donnez Beaucoup de choses à bouffer Beaucoup de matière organique À digérer Vous avez des tas d'organismes Qui vont se développer Et une fois qu'ils sont là Vous n'avez plus Qu'à entretenir Une fois que vous avez mis Beaucoup de phosphore De potassium Etc Sur le complexe absorbant Du sol Vous pouvez Puiser dedans Puisque vous avez Une cagnotte J'ai sorti mon opinel Parce que là Il y a une adventice Qui n'est pas une emmerdeuse grave Mais qui est une de celles Que je contrôle La renoncule Voilà Donc je l'ai coupée Et je vais la laisser dessécher En surface Tout le reste me convient Il y a ici aussi Quelques pieds de mâche Au milieu de tout ça Bon alors ici Deux choses Au bas De l'image De l'ail Planté à l'automne Au mois de novembre Donc de l'ail d'automne Je n'ai plus les variétés en tête Mais des aïs typiques D'automne Qui ont bien marché Presque 100% De temps en temps Il y a un manquant Et donc très prochainement C'est une des premières choses Que je vais faire C'est de planter Ici dans la continuité Les bulbes De type oignon Aïs Et chalotes On a parlé tout à l'heure Quand est-ce que c'est le printemps Etc Les premières choses A mettre en place Parce que ça ne craint Absolument pas le gel Il peut encore geler Moins 5 Toutes ces plantes là Toutes ces aliacées Ne souffrent de rien Donc je vais les mettre Très prochainement Parce que par contre Dès que les jours Sont très longs En été Et les températures élevées Leur croissance s'arrête Donc si vous les mettez Très tard Vous avez juste un risque D'avoir des petits bulbes Parce qu'ils n'ont pas eu le temps Ils n'ont pas eu une longue période Pour se développer Donc je parle là bien des bulbes Non pas des semis Des petits bulbes D'oignons D'échalotes Etc Très rapidement Dès que le sol S'est un tout petit peu Ressuyé Donc dans mon sol Qui est relativement perméable En circulant sur des planches Je vais peut-être faire ça Demain après demain Très rapidement Quelques semis de mages Qui n'ont pas été Très Successful Qui n'ont pas très bien marché Un peu tard Sans doute Enfin non pas sans doute Fait trop tard Et donc Ils ne se sont pas assez développés À l'automne Mais bon Je vais les laisser encore Un tout petit peu Il y a encore Peut-être 15 jours Avant qu'ils ne risquent De monter en graines Donc ceux-là Je vais les laisser grandir Derrière moi Ce bazar là C'est ce qui reste Des tomates Donc il y a encore Des pieds de tomate Les ficelles Que j'ai coupées en haut Et tout ça Normalement Ça aurait dû être Couvert de foin Quelque part En hiver Quelque part En janvier Ou février Ou plus tard Ce tunnel Donc je le débâche Pour deux raisons Premièrement Pour éviter Qu'il ne soit emporté Par les tempêtes Vu qu'il n'est pas fermé Et que donc Il offre une prise au vent Assez importante Mais surtout aussi Pour qu'il pleuve Et que La réserve du sol Se remplisse Donc c'est autant d'eau Que je n'ai pas À apporter Par des arrosages Et là J'ai été vernis On peut considérer Que la réserve en eau Du sol Est pleine Ou plus que pleine Et nous revoilà donc En haut La table J'ai commencé Juste là La réserve de foin Que je vais dérouler Prochainement Ici un peu De bazar Comme je les aime Des choux Plantés Très très tard L'an dernier Qui ont passé L'hiver Pas aussi bien Que je l'aurais souhaité Mais enfin Il y a quand même Quelques têtes Qu'on va pouvoir Récolter Très rapidement Parce qu'ils vont monter En graines Eux aussi Pour faire des salades J'adore la salade De choux Et donc On va Se faire L'une ou l'autre Petite Salade de choux Cabu Finement hachée C'est Absolument Délicieux Deux cardons Qui sont des plantes Martyr Mais qui ont échappé Au martyre Que j'ai mis là Pour attirer Les rats au pied Des betteraves rouges Qui sont des semis Spontanés L'an dernier J'ai laissé monter Un pied En graines Et puis les graines Sont tombées Et ça a encore Germé à l'automne Et ils viennent De passer L'hiver Donc sans doute Là aussi Alors qu'ils ne sont Pas bien gros Vont-ils Malheureusement Montées en graines Tout comme ces côtes De bêtes là Ici au premier rang Qui sont maintenant Dans leur deuxième année Toutes ces plantes là Sont des bisannuelles C'est à dire Qu'elles vont monter En graines C'est normal Donc n'attendez plus A un très grand développement On peut de temps en temps Glaner C'est plus glaner Que produire Telle ou telle Feuille Avant que ça monte En graines En sachant que Très souvent Avant de monter En graines Les légumes Changent de goût Se développe Une forme D'amertume Que je n'aime pas du tout Et donc En général Quand ils commencent A monter Je laisse ça A mes auxiliaires Donc je laisse ça Aux butineurs Etc Belle rangée De Narcisse Oui c'est des Narcisse Je comprends toujours Narcisse et gentille Là derrière Donc ils me signalent Qu'il est temps Que je me bouge Et donc Si je dois me bouger Je vais m'arrêter Et je vais vous laisser Avec ces quelques réflexions Collecter un peu de mâche Pour avoir quelque chose A manger ce soir Et essayer de faire encore Quelque chose d'utile Allez Ciao A une prochaine Alors mon chau A été un peu Trop rapide Un petit post-vidéum Rapide Ici encore Même chose qu'en bas Mais avec un résultat Un peu différent Culture de pommes de terre Le foin Qui a été dégagé Ici sur ce rang Et Un mélange Plus Complexe D'adventis Et De différents légumes Qui s'installent Pourquoi ici Cette biodiversité Parmi les adventices Qu'on n'a pas vu en bas Mais tout simplement Parce que cette partie là A été Conquise Sur la prairie Il y a Un peu plus De deux saisons De culture seulement Donc là La sélection Des Des adventices Que je fais Comme vous l'avez vu Tout à l'heure De temps en temps Quand je sors Mon opinel Pour couper Tel ou tel adventice Dont j'estime Que c'est plus Une emmerdeuse Cette sélection là N'a pas encore eu lieu Par exemple ici Un circe Donc le vrai chardon Qui avec sa racine charnue S'il se développe Va devenir Une Une envahissante Il va traverser le foin Sans aucun problème Ici Un petit rumex Donc celui là Je vais Tout de suite L'éradiquer Et on voit déjà Alors qu'il est tout Rikiki La taille de sa racine Qu'il est en train D'installer Donc ici Et ceux là Je les balance en dehors Vous avez remarqué Autant d'autres Adventices sympas Je les balance Vers ma parcelle Pour nourrir mes organismes Autant ceux Qui ont des grosses racines C'est derrière Là dans la haie Ils ont qu'à se débrouiller Pour envahir La haie Et donc là J'ai pas mal de mâches Mais aussi Différentes sortes De salades Essentiellement Des caroles Pourquoi ? Bah tout simplement Parce que de temps en temps Ici Vers la sortie Je balance Des plantes Qui sont montées en graines Lorsque Je veux les dégager D'un certain endroit Donc là J'ai un stock de graines De toutes sortes Des mâches type coquille Des mâches type italienne Celles qu'on appelle La grosse graine Qui sont aussi Des mâches à grosses feuilles À développement plus important Différentes sortes de salades Donc Scarole Chicorée rouge Etc Tout ça mélangé Et donc C'est là que je vais maintenant Cueillir Mes Mes mâches Pour Parce que c'est le premier endroit Où je vais mettre du foin Pas parce que le foin Est juste à côté Mais c'est parce que là Il faut encore contrôler Sinon ça va partir En En pagaille On va dire que c'est moins Entropisé Moins Dompter Que ça l'est en bas Et donc là Il faut que je garde Un tout petit peu Le contrôle De cette affaire Beaucoup Beaucoup ici De cardamie Qui est Une Une mauvaise herbe Ce que les gens appellent Une mauvaise herbe Et Qui est en fait Une très très bonne Herbe Que vous pouvez mettre Dans votre salade C'est un petit goût Un peu Un peu piquant Typique Des crucifères C'est une crucifère Elle va rentrer En floraison Là Et si vous la laissez Fleurir Vous pourrez observer Un phénomène Tout à fait particulier Elle fait des gousses Qui Quand elles sont sèches Éclatent Et elles projettent Ces graines D'elles-mêmes À un ou deux À un ou deux mètres Tout à fait intéressant Donc celle-là C'est une jolie Que je vais mettre Dans mon saladier Pour manger ce soir Pour donner un peu De piquant À À mes mâches Voilà Puis j'ai deux Trois Là Que je vais extraire Avec mon couteau Et quelques-unes Que je vais extraire Carrément À la fourche bêche Pour mettre de l'ordre Et pour finir Donc La zone Où actuellement Je balance Les déchets organiques Ménagers J'ai filmé ça En intro De la vidéo Précédente Et j'ai Je voulais vous montrer Ce semi Très tardif De navet Fait Ça doit vraiment être En octobre Jamais démarié Les uns sur les autres Et voilà Le résultat Que voulez-vous Pourquoi voulez-vous Vous fatiguer Quand Ça pousse Tout seul Il y a aussi Beaucoup De repousse De camomille Parce que Ici le long J'avais une rangée De camomille Dont les graines Sont tombées au sol Et donc Avant de recouvrir Tout ça De foin Pour préparer La nouvelle saison Je vais Repiquer Ces camomilles Ailleurs Magnifique Circe Ici Un chardon À qui Je ne vais pas laisser De chance Voilà Regardez ça Ça donc Je vais le mettre De côté Allez Ce coup-ci Ciao Je suis à la porte Et je me sauve Merci à vous Merci à vous Merci à vous